Situation sécuritaire dans le nord qui vaut. Le M23 a appelé à déposer les armes dès ce vendredi à 18h. Sinon, la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est va le combattre. C'est l'une des décisions du ministre, mais tenu à Luanda. Bientôt la reprise des travaux du barrage Katendé. Le Premier ministre a eu une séance de travail à ce sujet avec le ministre des Ressources hydrauliques. Voilà tout pour les titres. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal sur la RTNC. Le mouvement rebelle M23 est appelé à déposer les armes dès ce vendredi 25 novembre à 18h. En cas de refus, la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est va le combattre jusqu'à leur démantèlement. C'est l'une des décisions du mini-sommet de Luanda, tenu ce mercredi 23 novembre. Pour un reportage, Giscard Koussema, bienvenue Kabamba. En invitant à Luanda tous les chefs d'État concernés et engagés dans les processus de Nairobi et celui de Luanda, le président Joël Lourenço avait pour objectif d'obtenir des engagements fermes pour une cessation des hostilités et envisager un canevas pour la suite des deux processus. Au terme des six heures de discussion à huis clos, le président Joël Lourenço, initiateur du mini-sommet de Luanda, Evariste Ndae Chimie, président du Burundi et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo de la République démocratique du Congo, M. Vincent Biruta, ministre des Relations extérieures du Rwanda, représentant son président absent, et Ouro Kenyatta, ancien président du Kenya et facilitateur désigné de l'EAC, ont signé un communiqué final contenant 15 grandes décisions, dont la principale est la cessation des hostilités par le M23. Le principal objectif du mini-sommet de Luanda ? L'objectif principal du mini-sommet de Luanda était d'établir les calendriers des mises en œuvre des actions prioritaires, en vue, d'une part, de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées, et d'autre part, de la coordination des processus de Luanda et de Nairobi. Cessation des hostilités en général, et en particulier des attaques du M23 contre les FARDEC et la MONUSCO, à compter des vendredis 25 novembre 2022 à 18h. B. Respect absolu du prescrit des communiqués des conclaves des chefs d'État, de la communauté de l'Afrique de l'Est, des Nairobi du 21 avril et du 20 juin 2022 pour le processus de paix des Nairobi, de la feuille des roues de Luanda du 7 juin 2022 pour le processus de Luanda, et des conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'État-major généraux des forces armées de l'EAC, Boudjumbura, le 8 novembre 2022. C. Poursuite du déploiement intégral de la force régionale de l'EAC, D. Intervention de la force régionale contre le M23, conformément au prescrit du processus de Nairobi, et au rapport de la réunion des chefs d'État-major de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui s'est tenu à Boudjumbura le 8 novembre 2022, en cas de refus du M23 de cesser les hostilités et de se retirer des territoires occupés. Le mini sommet de Luanda a également demandé au M23 de se retirer des zones occupées et son repli dans ses positions initiales, conformément aux conclusions de la réunion des chefs d'État-major généraux de l'EAC du 8 novembre au Burundi. Enfin, les chefs d'État ont convenu de se retrouver prochainement à Boudjumbura pour l'évaluation de l'application de recommandations et résolution du mini sommet de Luanda. Parlons toujours de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Les entreprises sous tutelle du ministère de Transport, Voix des Communications et des Enclavements se sont mobilisés hier jeudi autour du ministre Cherubin Okende Senga et son vice-ministre Marc Ekila pour exprimer leur soutien au Fardissé. À la place royale, ces entreprises ont chacune remis une contribution pour soutenir les troupes au front et les déplacés de guerre. Maurice Mbewa. Relayant l'appel du chef de l'État, c'est lui d'une mobilisation générale, le ministre de Transport, Voix des Communications et des Enclavements, avait invité les entreprises sous sa tutelle à répondre favorablement à cet appel et à dégager des économies de la réduction du train de vie du fonctionnement afin de participer à l'effort de guerre consistant à soutenir les troupes au front, les blessés ainsi que les déplacés de guerre. Tous se sont mobilisés ce jeudi 24 novembre au Monument de l'Unité Nationale à la Place Royale autour du ministre Cherubin Okende Senga, accompagné de son vice-ministre Marc Ekila. Aujourd'hui, le vice-ministre et moi-même sont plus qu'honorés dans notre engagement républicain de vous voir tous mobilisés et répondre à cet appel de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Au nom de tous les agents et cadres du secteur de transport, le président de l'intersyndical a rassuré de l'appropriation de cet appel du chef de l'État. Le président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, Lambert Mende Omalanga, a, au nom des mandataires, réaffirmé le soutien des entreprises du secteur des transports. Ces entreprises du secteur de transport, par le biais de leurs responsables, ont remis des contributions allant de 100 000 à 5 000 dollars américains. Cheri Ben Okendessenga a promis de se rendre à Goma pour remettre les cotisations des entreprises au fardessé ainsi qu'aux populations déplacées. Et dans l'entre-temps, les jeunes réjoignent en masse les rangs de l'armée. Dans le Kassaï central, par exemple, l'on observe un nombre impressionnant des recrues volontaires. Images et commentaires. La province du Kassaï central peut se targuer d'avoir répondu massivement à l'appel aux jeunes pour défendre l'intégrité du territoire national, appel lancé par le commandant suprême de Fardessé, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo, lors de son adresse à la nation condamnant l'agression de notre pays par le Rwanda voisin sous couvert du groupe terroriste le M23. Un appel pathétique qui a été entendu et suivi, vu leur présence nombreuse ce mercredi 23 novembre 2022 devant le gouvernement du Kassaï central, pour prouver leur adhésion à la demande du chef de l'État. Ces nouvelles recrues que les colonels du ciel Milonga Tchamakanda en charge des recrutements et venus présenter au gouverneur de province, Dion Kabayashi Khaï, sont prêts à s'embarquer vers les centres de formation pour le renforcement de leurs capacités en technique militaire. Rappelons que dans son discours d'après la marche du soutien au chef de l'État et des Fardessé organisés le samedi 5 novembre dernier, Dion Kabayashi Khaï avait encouragé les filles et garçons de sa province à s'enrôler dans l'armée pour servir sous les drapeaux, car la détermination de Félix Tchiseguedi est déboutée coûte que coûte hors du territoire national, notre ennemi commun, le Rwanda alias M23. L'université de Kinshasa a organisé une matinée scientifique en rapport avec la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Cette rencontre avait pour but d'éveiller les consciences parmi les intervenants, la ministre auprès de le président de la République, Nana Manwanina. Jacques Kaboua a signé son reportage. Chaque catégorie et structure en République démocratique du Congo est invitée à répondre à l'appel à la mobilisation générale lancée par les garants de la nation, Félix Antoine Tchiseguedi Tchilombo. Raison pour laquelle l'université de Kinshasa, la colline inspirée, a organisé une matinée scientifique en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de l'RDC avec la guerre d'agression imposée par le Rwanda à travers les M23. Au cours de ces forums intellectuels, les étudiants ont été édifiés à travers un thème de qualité, la prise de conscience. Un bon pédagogue, professeur Nana Manonina Kumba a dans son intervention éveillé la conscience de ces intellectuels. Pour elle, la résistance est une affirmation de notre identité nationale congolaise. Face à ce problème, nous n'avons pas d'autre choix que de résister. Résister en tant qu'homme, résister en tant qu'État et nation. Faire preuve de la résistance aujourd'hui pour nous, c'est un devoir patriote. C'est une affirmation de notre identité nationale. D'autres intervenants qui se sont succédés à la tribune ont tous exposé dans l'essence d'inviter les Congolais à la prise de conscience. La nation est en danger, la nation est en guerre, la RDC ne doit plus être naïve. Ces activités scientifiques en réponse à la mobilisation générale sont appuyées par la ministre Repré. Le président de la République, Nana Manoninaé, vont se poursuivre sur les sites universitaires et autres lieux. Et de l'autre côté, dans la province de Maïndombe, le général-major Kizim Mbouyou, commandant de la 14e région militaire, est en visite d'inspection à Kouamonde. Question de voir les positions de ces éléments engagés dans la pacification de cette partie du pays susceptible au conflit Tékéyaka. Autre précision avec Edith Chala. Dans les limites spatiales de sa 14e région militaire, le général-major Kizim Mbouyou-Stazin inspecte dans les moindres détails les villages et alentours. Il s'est rendu à Kinzono, à 13 km de la nationale numéro 1, et à Mampou, à 30 km de la nationale numéro 1, en visite des unités de la 14e région militaire engagées dans les opérations de pacification des zones susceptibles d'être perturbées par les conflits Tékéyaka. Aux militaires, dans la causerie morale, le discours est resté simple, la discipline, les relations civiles aux militaires et l'esprit toujours alerte. Le général-major Kizim Mbouyou-Stazin a ensuite échangé avec la notabilité des lieux, l'invitant à la collaboration avec les militaires. Je suis venu sur ordre de l'autorité suprême. Nous devrions, n'est-ce pas, nous rendre dans cet axe. Et d'ailleurs, nous sommes dans la profondeur ici, ça c'est le centre de Mampou. Vous êtes témoin, il y a presque tout le monde ici, j'ai posé même avec la population, donc la quiétude est revenue. Et donc voilà l'objet de notre visite. Nous voulons aussi profiter de cette occasion pour voir comment réajuster, n'est-ce pas, le déploiement de nos hommes. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens reviennent et que demain qu'ils fuient encore. Nous voulons que la population soit rassurée de la présence de militaires et beaucoup plus de leur bon travail. Voilà pourquoi nous sommes en train de visiter les dépositions, nous sommes en train d'entrer en contact avec le chef coutumier, et nous entrons en contact avec la population elle-même, et nous entrons en contact avec le chef militaire qui sont déployés ici, de manière à ce que nous puissions pénétrer la réalité sur terrain. Nous sommes heureux d'apprendre que les gens sont calmes. Il ne faut jamais suivre les pêcheurs à nos troubles. Vous savez, Kinshasa est nourri par des rimeurs de toutes sortes. La réalité est ailleurs, quelqu'un s'improvise avec du mensonge. Nous ne sommes pas là, Kinshasa est calme, il n'y a pas de soucis, les gens peuvent vaguer à leurs occupations. La collaboration entre la population et les forces armées, ici comme ailleurs, est la clé de toute réussite et un gage d'une paix durable. Sauf imprévu, tous les jeunes de la République démocratique du Congo vont rencontrer le chef de l'État ce mercredi 30 novembre, et c'est dans le cadre des préparatifs de cette grande messe de la jeunesse qu'une délégation a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Sylvie Mouébou. Il sera nombreux, les jeunes de la République démocratique du Congo, de toutes les tendances confondues le mercredi 30 novembre 2022. C'est pour une rencontre avec les présidents de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Ceci, c'est pour permettre à la jeunesse congolaise d'appréhender les préoccupations du chef de l'État envers la jeunesse. William Moukambila, président du Conseil national de la jeunesse, a échangé à ce sujet avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga. Il était impérié de pouvoir rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour enfin nous accommoder sur le préparatif de cette grande messe de la jeunesse. Et il a été acceptatif, il a récit bien évidemment le message lui apporté par nous de la jeunesse. Et ce dernier a montré son engagement à côté du chef de l'État, celui d'accompagner la jeunesse à cette audience publique pour la première fois de l'histoire de notre pays. La jeunesse enfin d'échanger sur des situations qui inquiètent la quiétude de notre pays. Le président de l'Assemblée nationale était très respectif au message qu'il lui a apporté par la jeunesse. Il a promis de les accompagner à cette audience publique qui mettra le chef de l'État face à la jeunesse. Remise reprise au secrétariat général du Sénat, Jean Moukouala a pris officiellement ses fonctions. Hier, comme en fonction de secrétaire général, c'était en présence du directeur de cabinet du président du Sénat. Reportage, Sandra Nienghi. Jean Moukouala Bateke, c'est lui le nouveau secrétaire général du Sénat, en remplacement de Gilbert Kikoudi, congolone djibou. La cérémonie des remises et reprises s'est déroulée ce jeudi sous la supervision du directeur de cabinet du président du Sénat, Rémi Moussungaï Bampalé, en présence d'autres responsables de cabinet, membres du bureau du Sénat, des plusieurs cadres et agents de l'administration de cette institution et des inspecteurs de la fonction publique venus pour assister à la ditérémonie. A cette occasion, le nouveau secrétaire général du Sénat s'est exprimé en remerciant le président du Sénat, Modesto Bahatiloukwebo, pour la confiance placée en lui après sa réussite au concours organisé par l'administration publique. Jean Moukouala Bateke a saisi cette occasion pour solliciter l'appui de tous les personnels de l'administration du Sénat pour la réussite de son mandat. J'invite chacun de nous à éviter le fonctionnalisme, c'est-à-dire le manque d'imagination et de glace et la propension aux habitudes stéréales. En outre, je tiens à vous informer que la compte de mon bureau restera grandement ouverte pour les agents et cadres qui ont des idées et des projets pour faire appenser notre administration. Et sera hermétiquement fermé aux agents et cadres qui viennent accuser les autres pour des vides inavoués. Voilà. Pour tout dire, aux anciens, je recommande le devoir de l'exemplarité, alors qu'au nouveau, je recommande la patience et l'observation pour une meilleure intégration au sein de la grande famille de l'administration du Sénat. Tout est bien qui finit bien, dit-on. L'appel est lancé aux cadres et agents de l'administration du Sénat de travailler d'arrache-pied tout en ayant un esprit de collaboration afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo. Il faut le dire, Jean Moukoua Dabateke Jean est le sixième secrétaire général du Sénat depuis l'avènement de la Chambre haute du Parlement congolais. C'est un fils maison qui a gravi tous les échelons au sein de l'administration de cette institution jusqu'à devenir aujourd'hui secrétaire général. Juste après cette cérémonie de remise et reprise, le secrétaire général Entrand et son prédécesseur ont présenté les civilités au président du Sénat dans son bureau de travail. Ce dernier a souhaité un structure mandat au nouveau secrétaire général du Sénat. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, la relance des travaux du barrage de Katendé, c'est pour bientôt. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé a eu une séance de travail à ce sujet avec le ministre des Ressources hydrauliques, Pati Tondom. La relance dans un bref délai des travaux de construction du barrage de Katendé tel qu'est décidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tisséki de Tchulombo, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kengé a examiné avec le ministre de l'Énergie Olivier Moinset les différents contours pour le choix d'un nouveau contractant pour la poursuite des travaux. Donc il a été question ici de listes de solutions pour la relance effective des travaux du barrage de Katendé. Et donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui concerne le choix du contractant qui doit reprendre les travaux. Vous savez qu'à l'époque, le barrage était sous la responsabilité d'Angélique internationale. Mais aujourd'hui, suite à une suspension par le gouvernement de l'Inde de ce contractant, il s'agit aujourd'hui de décider qui va reprendre ce projet. Et ce sont ces questions que nous avons débattues autour du premier ministre. Il y a aussi des questions purement financières par rapport à la ligne de crédit et par rapport au financement du projet. Et ce sont ces questions qui ont été élécidées en compagnie de mon collègue, le ministre des Finances, qui nous accompagne. Situé à plus ou moins 75 km de Kananga, dans les Kassaïs centrales, les barrages de Katendé ont une capacité de 64 MW. Les attentes du gouvernement vis-à-vis du comité de pilotage de l'agence de coordination de suivi de convention de collaboration entre la RDC et les partenaires privés. Le sujet était au centre de la séance de travail entre le premier ministre et une délégation de cette agence. Reportage, Pati Tondongo, bienvenue le sala, Julien Piana. Recevoir les orientations stratégiques et politiques du premier ministre pour le management de l'agence de pilotage de coordination de suivi de convention de collaboration entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, c'est ce qui a conduit la délégation de Claude Mamba, président du conseil d'administration de cette agence, auprès du chef du gouvernement Jean-Michel Samalekwonde Kienge, c'est juillet 24 novembre 2022. Au cours de cette réunion, le premier ministre a profité pour pouvoir nous donner autant d'orientation stratégique et politique pour que notre management puisse comprendre quels sont les enjeux auxquels il est confronté, quelles sont les attentes qui sont exprimées vis-à-vis de cette agence de pilotage. Et c'est dans ce contexte-là général que nous avons dû exprimer d'abord au chef de l'État tous nos remerciements et à lui-même aussi nos remerciements. Et nous avons exprimé notre détermination avec toute l'équipe à pouvoir atteindre et être à la hauteur de toutes ces attentes qui sont exprimées pour le bien-être de notre population. Le gouvernement attend également de cette agence la diversification des partenaires et cela dans le but d'occuper plusieurs secteurs privés pour le développement de la République démocratique du Congo. Après avoir bénéficié d'un accompagnement du gouvernement par le biais de l'ANADEC, Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, les jeunes entrepreneurs bénéficiaires ont présenté leur plan d'affaires. C'était à l'issue de la cérémonie de remise des kits de démarrage aux entrepreneurs de la filière queer de l'ANADEC sous la direction du ministère d'État en charge de l'entrepreneuriat. Mireille Ndeguet. Ils sont pétris de talent. Ces jeunes entrepreneurs, porteurs de projets innovants et bénéficiaires de cet appui du gouvernement, ont désormais un profil de chef d'entreprise grâce à ces renforcements de capacités de l'ANADEC. Au cours de cette cérémonie des remises de kits de démarrage aux entrepreneurs de la filière queer et autres secteurs, quelques entrepreneurs, démarqués par leurs projets, ont présenté leur plan d'affaires avec un besoin financier et des prévisions budgétaires bien précis pour illustrer les connaissances acquises après leur formation. Esther Mathia, jeune étudiante à l'Unikine, s'est focalisée sur le traitement de la peau des albinons grâce au lait de beauté albinoquer. Dans la même optique, mademoiselle Bilunda, propriétaire de la marque Bilunda Choose, a fait appel aux Congolais à ses chaussées congolais pour soutenir l'entrepreneuriat local afin de promouvoir le PME congolaise. Je fabrique des chaussures, des qualités d'hommes, femmes, pour honorer notre pays, car ici on a tout et on peut céder entre nous et non ces mains d'attendre à ceux qui viennent d'ailleurs. Des cris d'alarme qui ont retenu l'attention des décideurs. Cette cérémonie a été également marquée par une vente aux enchères lancée dans la salle, question de soutenir ce jeune talentueux qui contribue au développement de l'économie nationale. Les ministres d'Etat en charge de l'entrepreneuriat a réitéré l'engagement du gouvernement d'accompagner les jeunes afin de devenir millionnaire congolais, vœu du chef de l'Etat. Le DG de l'Anadèque, Ezekiel Bidoya, a saisi l'occasion pour faire appel aux jeunes à l'esprit d'entreprendre pour lutter contre le chômage en RDC. Pose de la première pierre pour la construction d'une école de formation et de métier dans le territoire de Loupatapata. Nous sommes là dans la province du Kassai-Oriental, dans le cadre de projets de développement 145 territoires. C'est la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, qui a lancé les travaux. Reportage. Secteur de Moudibankatcha, territoire de Loupatapata. Nous sommes à 45 km de Moujumaï. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, aux côtés des autorités locales et des élus, vient procéder à la pose de la première pierre pour la construction d'une école de formation et métier dans le cadre du projet. 145 territoires, tels qu'évolus par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Le député national, Éric Ngalula Yulunga, qui a joué sa partition dans ses premiers actes, salue ici les pragmatismes du chef de l'État, Félix Tchisekedi. C'est un sentiment de gratitude au président, à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, parce qu'il a passé l'acte en envoyant la ministre, son excellence, madame Antoinette Kipoulou pour lancer, poser la première pierre et lancer l'écran. Bien avant, les lignes de Loupatapata avaient fait la ronde de ces territoires où plusieurs autres projets sont en cours d'exécution et lancent ici un plaidoyer pour la construction de ces ponts. Nous sommes sur la rivière Mouya, dans le secteur de Moukoumri, dans sa partie est. Donc ici, il nous faut un pont. Il y a ici et de l'autre côté. Il faut trois ou quatre ponts, je pense. Oui, trois ou quatre ponts dans ce territoire. Donc on devra penser à nous lorsque ces engins arrivent et mettre des ponts pour désenclaver la province, afin que ce qui est produit à l'intérieur puisse sortir. Vous voyez, si ça vient se rajouter, déjà ce qui est fait, ça sera une très très bonne chose. Plus d'investissements dans le secteur agricole et d'énergie, secteur dans lequel la RDC dispose d'énormes potentialités inexploitées, et c'est le plaidoyer de l'Agence nationale de promotion des exportations. C'était lors des rencontres africains organisées pour la première fois en RDC. Autre précision avec José Baïtombo. Les grandes affiches floquées de divers messages à l'entrée de chaque salle à Poulman-Hôtel pour annoncer déjà l'importance de l'événement. Les rencontres africains, parmi les intervenants de la première journée de cette rencontre qui a réuni plusieurs investisseurs venus de tout le coin du continent, figure le directeur général de l'Agence nationale de promotion des exportations, ANAPEX. Conduisons un grand panel axé essentiellement sur le développement des exportations, comment passer de l'approche intégrale de création de la valeur en RDC, sous la trilogie agriculture énergie et infrastructures. Mike Tamboué-Loubemba a fait un lien démontrant l'apport de l'exportation pour le développement d'une nation. Nous avons des investissements, nous avons des investisseurs, mais il n'y a pas des exportations sans investissement. Mais c'est dans un pays qui ne peut se développer que par les exportations. Abordant presque dans le même sens qu'ils sont titillants, le directeur général adjoint Henri Guérindawélé a vanté les efforts fournis par les gouvernements congolais pour promouvoir le produit loco au niveau international. Nous pouvons être ajoutés sur la liste des bénéficiaires, notamment les opérateurs économiques. L'Agence nationale de promotion des exportations reste aux côtés de tout ce qui réfléchit et respire renforcement des capacités des producteurs congolais dans l'objectif de mieux vendre le produit Made in Congo aux standards requis par le marché international. 40e jour depuis le décès de Joël Bunga, fils du directeur général intérimaire sortant de la RTNC, une messe a été dite en sa mémoire. Ne jamais faire disparaître l'amour envers moi et pourquoi serais-je hors de vos pensées, ces paroles empruntées par Joël Bunga ont constitué une recommandation envers ses frères et soeurs alors qu'il allait dans l'au-delà. Ces paroles ont encore étenti dans le cœur de ses parents, l'ensemble de la famille biologique et autres amis, le jour de la levée de deuil, 40 jours plus tard. Tradition respectée pour voyager léger, loin de toute charge de consternation. C'est donc un jour de réconfort pour tout le monde, a rappelé Béli De Bunga, directeur général intérimaire sortant de la RTNC, père de l'illusse disparu, avant de remercier tous ceux qui sont venus se joindre à eux pour partager ce moment d'intimité. Au cours d'une messe dite en sa mémoire. Merci, ma collègue à service. A vous tous, collègues de service de la RTNC, vous tous qui êtes venus partager ce moment de dure épreuve, nous vous disons merci. Occasion de la baisse d'en remercier, parce que Bunga Pé va accompagner Kibiso pendant tout ce temps normal. Fini donc le deuil et la vie continue, suivant le plan merveilleux du Très-Haut, les dieux créateurs du ciel de la terre, en espérant au lendemain meilleur. Une délégation de l'École nationale d'administration, une accompagnée de son directeur général, a été reçue par le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simo Kimbangu Kiangani, au menu. Le renforcement de partenariat entre l'église kimbanguiste et l'ENA et la mise en place d'un plan d'action des activités. Mamika Dima a signé son reportage. La huitième promotion de l'École nationale d'administration, baptisée Simon Kimbangu, un modèle de leader panafricaniste, est étalé en Kamba, cité historique des kimbanguistes, au terme de la semaine d'intégration des nouveaux élèves dans le Congo central. C'est partenariat qui lie à ce jour l'ENA et l'église kimbanguiste. Le directeur général de cette structure éducative, Guillaume Banga Waike Messa, qui accompagnait le directeur en charge de la formation Bavon Mopenda, a été reçu par son éminence, Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste. Au terme, le renforcement des partenariats et la mise en place d'un plan d'action des activités. Quand une école se baptise des noms, c'est pour qu'il puisse suivre les valeurs de ces noms-là. Nous avons parlé du partenariat entre l'École nationale d'administration et l'église kimbanguiste en tant qu'ASBEL. Et de ces partenariats, il va en découler un plan d'action. Il y aura des activités, entre autres, la première grande activité, c'est un colloque sur les mouvements de libération. Le DG de l'ENA a remercié le chef spirituel Simon Kimbangu pour avoir mis à leur disposition un cadre pour la semaine d'intégration des élèves de la 8e promotion. Il a aussi expliqué les missions de l'ENA, prenant en son tour la parole, son éminence, Simon Kimbangu. A rappeler les contextes des péripéties historiques de l'arrestation de Simon Kimbangu, fondateur de l'église, et sa vision dans la promotion de l'éducation. Il s'est rejoué de l'initiative de l'ENA de promouvoir l'administration pongolaise en général et celle de l'église kimbanguiste en particulier, laquelle vient concrétiser la vision du papa Simon Kimbangu. Les mandataires publics membres de l'UDPS récemment nommés ont été présentés à la base du parti. Au cours de cette rencontre, le secrétaire général de l'UDPS les a exhortés à la bonne gouvernance et à la performance dans la gestion de la chose publique. Alain Bicay. Il a en charge la gestion d'une entreprise publique. Un mandat lui est confié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours d'une matinée politique qui a tourné autour de la gestion efficiente de ces entreprises. Floribu Atuka Katema, nouveau DGA de Société des Transports du Congo, Transco, a été présenté par le secrétaire général Augustin Kabouya à la permanence du parti au pouvoir dans la capitale congolaise. Tous les présidents cellulaires du parti ont reçu le nouveau mandataire public nommé par ordonnance présidentielle pour l'encourager. De son côté, Floribu Atuka a rassuré ses camarades du parti sur sa volonté affichée de travailler pour l'intérêt national. La joie a été immense de voir tous les présidents cellulaires très contents de ma nomination. Ils ont manifesté ça devant le secrétaire général. Je me suis prometté mon soutien indéfectible à ces collectifs. Vous savez, aujourd'hui, l'IDPS, les gens doivent savoir que la force réside à la base et la vraie base, c'est les cellules de base. Le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, a saisi l'occasion lors de ses assises pour dissiper tout malentendu, faisant suite aux agitations qui a sécoué l'IDPS juste après les récentes nominations de mandataire public par le président Tshisekedi. Fin de ce journal réalisé par Peshomu Bengaya Kassongo et Mameta Bangulu, Yannick Yangumba, Guylain Moukoko, Emile Zola, Alain Galia, Ruben Kumbu étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure, à 13h30, avec Eric Kabamba-Kongolo. Excellent titre de programme sur la RTNC.